Lundi 22 avril 2024, nouveau journal de la rédaction. Bienvenue si vous nous rejoignez à la une de cette édition. Le CNPP existe depuis 50 ans, jadis une référence en Afrique. Aujourd'hui, c'est centre neuropsychopathologie et l'ombre de lui-même. Les détails, c'est dans ces journals. Et puis, dès l'assistance aux déplacés des conflits, TK a installé à Maloukou, ils ont reçu des vivres et non-vivres, donc de l'ASB, le bouclier, voilà tout. Pour les titres, encore une fois, bonjour et surtout, bon début de semaine. À vous qui nous réjoignez. En nouvelle, célébration aujourd'hui de la Journée internationale de la Terre, un événement annuel mondial qui permet de sensibiliser les gens sur la singularité de notre planète, sa recherche et sa biodiversité. La Journée de la Terre mobilise également les citoyens, les associations, les entreprises et les gouvernements dans une lutte collective contre l'exploitation irresponsable des ressources planétaires par les activités humaines. Nous y reviendrons avec force et détail au cours de nos prochaines éditions. Le transferment des jeunes inciviques à Kanyamakasissé dans les Olomami se poursuit. Près de 300 ors, la loi, ont embarqué pour ces centres en vue de leur rééducation, nous dit Rodepanda. Samedi 20 avril 2024, il est 8h au commissariat provincial de la police de la ville de Kinshasa, des Kulunas, habillés en tenue de services nationales, prennent place à bord de ces camions. Le tout sous les regards de membres des familles en pleurs. Et quelques timons curieux, plutôt joyeux. Destination, l'aéroport international d'Injili, aile militaire, où ils sont embarqués pour Kanyamakasissé. Une opération supervisée de bout en bout par le commandant du service national. Occasion pour le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabouik, d'un système sur les faits qu'il n'y aura aucun Kulunas à l'abri de la justice. Tant que ce phénomène va exister, l'Etat mettra tout le moyen nécessaire pour qu'on arrive à estomper ce phénomène. Nous avons déjà sollicité de l'auditorial général qu'une antenne de l'auditorial général soit ouverte à Kanyamakasissé afin de s'occuper de ceux-là qui, au sein du centre, vont commettre des crimes qui vont nécessiter qu'ils soient déférés devant la justice. Donc la justice va continuer. Il n'est pas dit que ceux des Kulunas qui sont envoyés à Kanyamakasissé sont à l'abri de la justice. Il faudrait que vraiment les gens le comprennent clairement. Ces 300 délinquants viennent s'ajouter aux 300 autres qui ont constitué la première phase. Aux dernières nouvelles, ces derniers ont pris possession de leur nouveau quartier à Mamboa. Ils vont subir préalablement une transformation avant d'être au service de la nation. Je vous amène dans les Hauts-Katanga, plus précisément à Lubumbashi, pour parler du vol des câbles électriques dont est victime la SNEL. La bonne information, la police locale a réussi à intercepter 75 remplis de ces câbles électriques volés. Images et commentaires. C'est un crime économique qui affecte la SNEL chaque mois. La Société nationale d'électricité est victime de vols de câbles en cuivre qui alimentent en énergie électrique des millions de ménages, des écoles, des hôpitaux et des entreprises surtout minières. Les lois en RDC les qualifient des vols simples à lieu et place des crimes économiques. Ce samedi 20 avril 2024, à l'heure important des câbles morcellés contenus dans 72 sacs ont été présentés au gouvernement de province Jacques Aboulakatoué en présence du ministre provincial de l'Intérieur et d'autres autorités. L'affaire est en instruction. Nous les avions saisis, nous les avions amenés auprès de notre bureau. Des invitations ont été déposées auprès de la société Politra pour qu'ils viennent répondre jusqu'à ce jour où ils ne sont jamais venus. Ces 72 sacs de câbles électriques ont été trouvés dans des conteneurs dans la commune annexe. Le gouverneur Jacques Aboulakatoué a demandé en urgence que la police élabore un procès verbal de restitution des câbles volés à l'ASNEL. En tout cas, trou de chapeau pour le travail que vous êtes en train d'abattre. La fois passée, vous nous avez présenté les criminels, mais aujourd'hui vous nous présentez les câbles de cuivre qu'on a retrouvés dans un entrepôt. Et donc ça, c'est une performance et nous sommes très contents. C'est unième cas de vol et sans aucun doute, un crime économique qui s'appelle les efforts des autorités dans la décette d'un LG électrique à travers la province. Les voleurs et leurs complices seront déférés devant les instances judiciaires pour qu'ils soient jugés et condamnés. On en parle encore dans ce journal. Les parties prenantes avaient décidé, vous le savez peut-être, d'enterrer la hache des guerres. C'était en présence du chef de l'État, mais les effets collatéraux sont toujours là. La SBL, le bouclier, est allé au chevet des déplacés installés dans la commune de Maloukou. On fait le point avec Yolande Vauk. Le quartier Nzamou dans la commune de Maloukou est le site choisi pour accueillir les déplacés victimes des conflits Tekeiaka dans la province de Kouango, Kouilou et Maïndombe. Mais l'environnement lui-même n'est pas propice pour accueillir des familles entières. Ce sont des gens qui ont tout perdu. Ils ont abandonné leur champ. D'autres ont quitté des activités de pêche. Bref, c'est une population diminue. Plus grave encore, l'on a déguerpi les complets scolaires Nzamou pour y loger de personnes déplacées pour les conflits de terre. Ici, des locataires circonstanciels des complets scolaires Nzamou n'ont pas accès à l'eau potable. Cet état de précarité a poussé la SBL, les boucliers, à intervenir. L'ONG, les boucliers, opèrent sur tous les campers de la République. Pour nous, il n'y a pas de frontières. Pour nous, il n'y a pas de tribus. Il n'y a pas d'équipiers. Pour nous, ce sont des Congolais et tout Congolais dans le besoin. Si nous avons cette capacité de pouvoir intervenir, selon notre devis, nous allons bien entendu le faire de bon gré et surtout avec toujours l'appui de nos partenaires. Les boucliers est une instance dans le champ d'intervention et l'action humanitaire. Après avoir soulagé la misère, l'ASBEL et les boucliers envisagent deux actions complémentaires. Il s'agit de la construction d'un puits de forage pour avoir accès à l'eau potable. Et dans l'immédiat, un contrat avec la clinique Louange va faciliter la consultation pour les femmes enceintes et soigner des enfants. Autre chose, les nouveaux membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont été officiellement installés le samedi 20 avril après élection au cours de la plénière élective. Lévi Mbuta Sangumpamba succède donc à Godempoï à la tête de cet organe délibérant. Explication, Anastasie Doumpou. Le bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui met fin au bureau d'âge considéré comme provisoire et donc composé de présidents Lévi Mbuta, vice-présidente Germaine Tignyama de l'AREP, André Congolo de l'AFDC, rapporteur Clovis Samba Moulele de MLC, rapporteur adjoint et inquésteur Socrate Moubengaï de l'IDPS, l'honorable Germaine Tignyama Zolantima, seule femme candidate en liste de ses élections provinciales au poste de vice-présidente. Au cours de la plénière de ce samedi, présidée par Daniel Iyeli, premier secrétaire du bureau d'âge en présence de la CENI et des observateurs. D'abord, ce qu'il faut attendre, il faut voir directement ce qui est affiché au bas de notre effigie de campagne. Elle va martéler sur la stabilité, sur l'intégrité et sur l'émergence. Cela veut dire qu'on n'est plus à ce stade où on peut voir une assemblée provinciale inactive. Une assemblée provinciale qui ne fait pas de contrôle. En depuis de la quiétude, observé pendant ce scrutin, pour des raisons personnelles, Amos Mbokoso, président du bureau d'âge et candidat au poste du président, avait décidé de boycotter l'élection, prétendant renvoyer ce scrutin au mercredi prochain. Finalement, cette décision n'a pas été suivie par la plénière, qui a décidé la tenue du scrutin le même samedi 20 avril 2024. Le centre neuropsychopathologiste NPP en abrégé existe depuis 50 ans. Jadis une référence en Afrique. Aujourd'hui, ce centre pour les maladies neurologiques et psychiatriques a perdu de sa superbe bâtiment vétuste, plateau technique inexistant. Pire, les malades se prennent en charge eux-mêmes. Le responsable de ce centre tire la sonnette d'alarme, nous dit Rodé Panda. Le centre neuropsychopathologique va bientôt célébrer ses 50 ans d'existence. Les préparatifs sont en cours pour cet événement. Créé un certain 13 février 1973, pendant la Deuxième République, les NPP Kinshasa furent le prestigieux établissement dédié à la santé mentale en RDC à l'Orzaïr et en Afrique. Mais, 50 ans après, qu'est-ce qu'il en reste ? Les NPP Kinshasa ne font plus que l'ombre de lui-même. Ce centre neuropsychopathologique est dans un état puteux. Les 12 bâtiments qui les composent nécessitent une vraie cure de juivance. Les NPP Inuc en RDC et en Afrique centrale, Deuxième, dans tous les continents après le Sénégal, méritent mieux pour garantir sa vocation, celle de traiter les malades des nerfs, du cerveau, de l'esprit et même du corps. Car, au-delà de patients, cet établissement reçoit des stagiaires venant de tous bords pour des services pratiques et expériences en la matière. Le tout dans une précarité qui ne dit pas son nom. Notre responsabilité, oui, c'est-à-dire que nous devons parler, donner des informations à tout le monde. La population, les autorités, la population peut se développer en 6 mois. Rien qu'avec le cerveau, il n'y aura pas de voleurs, il n'y aura pas de criminels. On saura que là où Dieu vous a placé, comme un être vivant, c'est-à-dire que vous pouvez vivre avec votre environnement. Tout est là. En famille, il y a un chef. Le corps humain, il a su, c'est son chef, non ? Son chef, c'est la tête, le cerveau. Il faut vraiment accorder beaucoup d'attention du côté du cerveau, c'est-à-dire de la santé mentale. À sa création, le Centre Neurodiscopatologique Saint-Pepé-Kinshasa est sous titel de la présidence de la République. Il fonctionnait grâce aux subventions couvrant le traitement et l'hébergement. Aujourd'hui, tout est pris en charge par la famille du patient et ces derniers doivent se contenter de chambres délabrées, que dire, des installations sanitaires en passant par les réfectoires qui n'existent que de noms. Alors que le traitement de ces pathologies nécessite des moyens colossaux. En plus, il faut un environnement sain avec l'entretien permanent en interne et à l'externe. D'où ce cri de détresse du professeur Michel Cassois, doyen, psychiatre au CNPP. Nous demandons à tous ceux qui nous écoutent de passer visiter le CNPP, partager avec nous. On vous dira ce que c'est le CNPP, vous allez voir. Tous ces ONG, venez au CNPP pour le cerveau. Nous avons besoin de vous. J'insiste. Malheureusement, quand nous approchons certaines de nos autorités, ça pose des problèmes. À certains moments, il y en a qui vous reçoivent directement. Mais il y en a d'autres, non, non, non. Je vous envoie à gauche, à droite, ou bien, pas disponible. Ils ont beaucoup de problèmes, notamment le problème d'alimentation des malades qui sont internés ici. On avait entendu cet appel et nous sommes venus, nous avons vu que le CNPP a vraiment besoin d'aide. À plus de 50 ans de vie, le CNPP demeure encore un projet réalisé à moitié. Et avec le poids de l'âge, tout ce qui existe déjà en termes d'infrastructures et de prise en charge attend la rénovation. Qui aime sauver des vies humaines, des vrais y prêter attention. Santé mentale des travailleurs congolais, le gouvernement de la République vient de mettre en place un programme dénommé l'initiative Santé mentale au travail. C'est ce qui ressort de l'atelier des 4 jours organisé conjointement par les programmes nationaux de santé mentale et celui de la santé au travail. Yolande Voka, pour plus de précisions. Les participants ont mis à profit le 4 jours de l'atelier pour passer en revue, ne laissant rien de côté tous les aspects de la santé mentale dans le milieu du travail, dans le contexte de la République démocratique du Congo. Que la composante santé mentale est importante pour les travailleurs. Notamment en ces temps ici où nous avons le stress et qui peut aller jusqu'au bar nantes. Donc il y a un épuisement professionnel dans le cadre de tous ces différents secteurs d'activité où les travailleurs constituent d'ailleurs plus de 60% de la population mondiale. Objectif atteint, la feuille de route élaborée. L'initiative Santé mentale au travail qui était au centre de l'atelier va pouvoir commencer son implémentation en République démocratique du Congo. Il a été décidé de faire d'abord des états de rire en milieu du travail pour révéler ce qui se présente en toute évidence comme un problème de santé mentale au travail. Et après cela, il sera élaboré une politique nationale en matière de santé mentale au travail et une stratégie de la promotion de la santé mentale au milieu du travail. Ainsi, c'est en suivant l'étape des interventions en termes de formation, de sensibilisation et de création d'environnement du travail favorable à la bonne santé mentale des travailleurs afin de les rendre plus productifs, plus performants et faire gagner l'économie du pays. L'initiative Santé mentale au travail vise les bien-être de tout le travailleur, qu'il soit du secteur public ou privé, du formel ou de l'informel en République démocratique du Congo. Savez-vous que l'huile des palmes peut être utilisée comme carburant ? Est-ce, en alternative aux énergies fossiles ? À la faculté polytechnique de l'UNIKIN, un chercheur a mené une étude relative à ces sujets jusqu'à défendre une thèse de doctorat. Encore une fois, Yolande Fouca. Études comparatives de caractéristiques d'un moteur diesel alimenté par les biodiesels. C'est le titre du tout premier mémoire des diplômes d'études approfondis défendus à l'école doctorale en sciences de l'ingénieur de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa. Le récipiendaire, le chef de travaux, Herman Banza Dinganga, a au terme de sa recherche recommandé la production industrielle en République démocratique du Congo du carburant issu de l'huile de palme, de l'huile de ricin et de l'huile de raffia CC comme alternative aux énergies fossiles qui vont s'épuiser d'ici 2050 et qui détruisent considérablement l'environnement. Nous, nous avions essayé notre moteur avec le carburant qu'on appelle biodiesel qui sont issus de l'huile de palme, de l'huile de ricin et de l'huile de raffia CC. Nous avons trouvé que le moteur sans modification a tourné avec ces huiles-là. Mais l'huile continue pour voir maintenant l'ambulance pendant combien de tests de moteur peut tenir et aussi qu'est-ce qu'on peut apporter, modifier, pour que demain après demain, nous utilisons ce carburant comme carburant alternatif au diesel aussi. Un motif de satisfaction pour les doyens de la faculté de polytechnique de l'UniKIN, le directeur de l'école doctorale en sciences de l'ingénieur a pour sa part plaidé pour les financements de la recherche dans ce domaine par le gouvernement. Nous avons à relever des difficultés qui devraient être corrigées parce que nous ne sommes pas soutenus. Il n'y a pas de financement. L'huile de palme, un biocarburant qui a de l'avenir. Les travaux de la 5e édition du Salon international sur les e-commerce se sont achevés à Kinshasa. Ce salon international a réuni les acteurs des digitales, des start-up et des entreprises œuvrant dans les secteurs du numérique, en particulier les fintechs. Marceline Mouakoumania, Coco Molicho, reportage. Le Salon sur les e-commerce et les fintechs, c'était nuit du 18 au 20 avril 2024 au Rotana Hotel de Kinshasa. Cet événement placé sous le patronage du chef de l'État a réuni des start-up et des entreprises œuvrant dans les secteurs du numérique et en particulier les fintechs. La présidence de la République à travers l'Agence pour le développement du numérique était au cœur de ces forums en ayant hébergé sur son stand des structures d'accompagnement des entrepreneurs telles que la NADEC, les FOGEC et la PROSEM. La présidence de la République est ici au plein milieu des acteurs techs pour la bonne et simple raison que le chef de l'État a dit lors de sa campagne que le deuxième mandat serait orienté vers l'emploi. Nous avons ici des jeunes, nous avons ici des entrepreneurs et nous avons ici le numérique. C'est un trio qui est l'avenir pour notre pays en termes de potentialité de création d'emplois. Derrière l'entrepreneuriat, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des emplois. La création d'emplois, c'est ça l'objectif du deuxième mandat du chef de l'État sous l'impulsion de la première ministre, son excellence madame Judith Swamina Toulouka. La Régie des eaux qui s'était résolument engagée dans un vaste programme de transformation numérique était elle aussi présente. Nous voulons construire un géant en RDC et on ne construira pas le géant sans la technologie. Mais on veut être un géant dans le secteur des paiements dans notre pays. Les grands changements que nous voulons vont venir avant la fin de cette année, y compris l'expansion dans les provinces qui restent. Le public nombreux ayant répondu présent à cette cinquième édition du CEF a pu se rendre compte que le secteur du numérique connaît une véritable croissance à RDCongo grâce notamment à une jeunesse congolaise dynamique, innovante et entreprenante qui est aujourd'hui bien consciente du rôle positif qu'elle peut jouer dans les développements économiques de notre pays. Et pendant ce temps, le personnel du ministère des hydrocarbures, lui, a été remis à niveau à la faveur d'une formation sur les potentialités pétrolières de la RDC. Yolande Vauca nous en dit un peu plus. Cette formation vise à mettre en exergue le potentialité pétrolière du pays. Les experts du ministère des hydrocarbures venus de quatre provinces du pays ont été enrichis sur l'amont et l'aval pétrolier. Vous savez bien que c'est un secteur qui connaît une révolution et cette révolution doit faire à ce que les agents des hydrocarbures puissent s'adapter à cette dynamique pour être vraiment performants et faire face à cette compétition mondiale. Et au sortir de ce cadre, j'espère que chacun sera à même de se comporter comme un expert dans le secteur des hydrocarbures au vide et toutes les matières qui ont été transmises pendant cette cérémonie. Mais vous devez comprendre que le certificat que nous allons vous remettre n'est qu'une présomption de connaissance. Parce que la reconnaissance, c'est ce que vous avez. La reconnaissance, c'est de vous voir sur le terrain, vous défendre dignement. Nous voulons sentir votre expertise sur le terrain et non sur les papiers que nous allons vous remettre. Cette formation répond au vœu du ministère des hydrocarbures de la formation permanente des agents et cadres. Plusieurs réalisations sont à mettre à l'actif de l'actuel exécutif provincial du Lualaba. Le directeur du cabinet de Fifi Masuka a énuméré ces différentes réalisations. Regardez. Dans une attitude confiante et sans réserve, le directeur du cabinet du gouverneur Aï du Lualaba a donné au chevalier de la plume et du micro un plat bien garni. De manière démocratique, les acteurs du quatrième pouvoir ont abrégé leur soif en adressant librement toutes leurs préoccupations sur l'action gouvernementale et fait d'actualité. S'agissant des infrastructures de manière générale au Lualaba, le professeur John Toka a rétorqué en donnant un bilan positif à l'autorité provinciale pour un intérim qui n'a que peu duré. Nous sommes aujourd'hui à 60%. Si vous regardez les avenues qui ont été entretenues, c'est encourageant. Au sujet de l'agriculture, plusieurs réformes ont été initiées sur les trois dernières années. L'homme rassure. Le Lualaba a un stock de plus ou moins 3000 tonnes de maïs dans les dépôts. L'unique expérience effectuée avec les partenaires d'à côté. Sur le plan politique, ces cadres de la plateforme FIFI Masouka s'est satisfait de victoires enregistrées et restent plutôt convaincus de l'avenir. La candidature de l'autorité engage son régroupement. Ceux qui nous ont accompagnés dans ces combats du député ne pourront voter que leur chef. En somme, cet état tête avec le média organisé par la direction provinciale de la communication a permis de lever l'équivoque sur le politique public initié et d'essayer de tourner vers l'avenir du Lualaba. Cours vers l'hôtel des villes de Kinshasa, Hubert Mamba, l'un des candidats gouverneurs, dévoile son plan d'action une fois la tête de la capitale Kinshasa. Rode Panda, reporté. En lice pour le gouverneurat de Kinshasa, Hubert Mamba a tendredoré l'image de la capitale de la RDC. Dans son programme de gouvernance intitulé Kinshasa Nguenga, il a dévoilé son ambition de moderniser et rendre Kinshasa libre. Ce programme a été déballé devant quelques notables quinois, chefs coutumiers et la presse. Dans son plan d'action, le candidat gouverneur Hubert Mamba préconise les recensements de la population quinoise, la modernisation des infrastructures et l'amélioration des sociales des quinoises et des quinoises. Face à la dégradation des conditions de vie socio-économiques des quinoises et des quinoises, nous ne pouvons plus attendre. Il est plus que temps de rompre avec la médiocrité l'incompétence et les intérêts valeurs afin d'apporter de profondes transformations à la ville-provinces de Kinshasa et d'en faire, d'une part, un lieu où l'intérêt public jouera dorénavant un rôle primordial, notamment la sécurité, la salubrité, la santé publique, ainsi qu'un environnement propre, sain. Hubert Mamba pense que sur une trentaine de candidats compétiteurs au poste de gouverneur de la ville de Kinshasa, son programme reste le meilleur. Les électeurs vont à mesurer la valeur et trancher en toute responsabilité. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres. A la une de cette édition, nous avons dit que les CNPP existaient depuis 50 ans. Jadis une référence en Afrique. Aujourd'hui, c'est le Centre Néropsychopathologie et l'ombre. Dès lui-même, vous avez suivi les détails dans ce journal. Et puis, dès l'assistance aux déplacés des conflits, et qu'il y a installé dans la commune des Maloukou, ils ont reçu des vivres et non vivres, donc des lights belles, les boucliers. Voilà qui réferme complètement cette édition. Des 7 heures, nous disons merci à Mamita Bangulu et à Jonathan Moubalama qui l'ont réalisé. La partie technique a été assurée par José Dimonekene, Alain Sodi et Joseph Nzenzo. En leur nom, je vous dis merci de votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Eric Kabamba la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir.